Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre récupération mentale, un élément déterminant dans la préparation du coureur. C'est parti ! Que tu sois débutant ou expérimenté, la récupération est la base de ton entraînement. Avec Run2Progress, Hyundai te partage toutes les méthodes de récupération essentielles pour optimiser ta progression et booster ton plaisir. Soyez les bienvenus dans Run2Progress, le focus récup en partenariat avec Hyundai. Aujourd'hui, je suis à compagnie de Stéphane Diagana, expert en course à pied et récupération. Salut Stéphane, comment ça va aujourd'hui ? Salut Guillaume, très bien, très très bien. Stéphane, dans la capsule d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la récupération mentale. Malheureusement, près d'un Français sur cinq se dit très stressé. Et quand on pratique la course à pied, souvent ça peut être aussi un moyen de décompresser. Mais quelquefois, on peut être submergé avec la charge mentale, avec toute l'activité qu'on peut cumuler dans une journée. Et l'esprit a besoin de se reposer. Est-ce que tu penses d'ailleurs que c'est tout aussi important le repos mental que physique ? Oui, tout à fait. Dans la récupération, il y a les deux dimensions. Il faut récupérer physiquement, physiologiquement je dirais, mais aussi psychologiquement. Parce qu'il faut une force mentale pour s'engager dans une séance, pour pouvoir la réaliser comme elle doit être réalisée et pour en tirer les bénéfices. Et ça, on a besoin de récupérer aussi. Si on a une surcharge mentale, c'est très difficile de s'engager, de réaliser les séances correctement. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Et de la même façon qu'on a tendance à penser que la force mentale, on l'a ou on ne l'a pas, ça ne s'entraîne pas alors que ça s'entraîne, ça se travaille avec des professionnels. Et bien, la récupération mentale aussi, ça existe et on peut s'organiser pour justement optimiser cette récupération-là. Justement, tu viens d'employer un mot, charge mentale. Alors, c'est vrai que c'est un concept qu'on entend de plus en plus parler. De quoi s'agit-il ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Et surtout, si on ne fait pas attention à sa charge mentale et qu'elle devient trop importante, concrètement, à quoi on s'expose ? Qu'est-ce qu'on risque ? Alors, la charge mentale, ce n'est pas vraiment encore... Le concept de charge mentale, ce n'est pas vraiment imposé dans le vocabulaire du sportif. Ça correspond plus au vocabulaire du quotidien et notamment à ce cumul de tâches, de planifications, de projets professionnels et personnels de la vie du quotidien qui font que parfois, on explose un peu sous cette charge mentale. Mais dans le sport, c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment de charge mentale. Pour autant, il y a une pression parfois qui peut s'exercer, la pression du résultat qui peut être très très forte. Et puis, tout simplement, une fatigue, une usure dans la capacité à s'engager mentalement sur le moyen terme et sur le long terme qui peut s'installer pour certains sportifs. Alors, c'est très complexe, c'est très personnel, c'est très lié à la notion de plaisir qui pour moi est essentiel et qui doit être un indicateur très très important de la pratique sportive quand on est professionnel et encore plus quand on est amateur. Parce que finalement, c'est ça qui doit être la clé, le plaisir que l'on prend à faire les choses. Et surveiller pour moi, dans la pratique amateur très engagée, des sports d'endurance, dont le running, surveiller pour moi le fait que ce soit l'envie qui domine plus que le devoir. Quand on commence à se dire, tiens, je dois aller faire ma séance, on peut s'inquiéter là parce que le but, c'est plutôt de s'aérer l'esprit de ces tâches quotidiennes et professionnelles, de quitter la notion de devoir. Et si on est encore dans l'injonction de performance, dans le devoir et qu'on y va en traînant les pieds, c'est qu'on est sans doute un petit peu usé mentalement et qu'on fait fausse route. Justement, quel conseil tu peux nous donner pour essayer de se libérer l'esprit, de prendre du recul aussi sur sa pratique sportive ? Parce que souvent, quand on est un coureur à pied, qu'on se lance sur un semi-marathon, un 10 km, un marathon, on a envie de bien faire les choses, on est très impliqué. Et quelquefois, on peut peut-être même en faire un peu trop. Du coup, quel conseil tu peux nous donner pour prendre du recul ? Oui, prendre du recul. Mais ce qu'il y a, ce qui est étonnant, c'est que bien souvent, les gens viennent à la pratique de la course à pied essentiellement pour prendre du recul par rapport à leur quotidien très stressant avec ce stress chronique dont vous parlez et qui n'est pas naturel, qui est pathologique. Le stress chronique, si on revient sur le rôle du stress, c'est un rôle qui nous a permis d'évoluer de manière, je dirais, c'est un rôle bénéfique, je dirais, puisque ça permet de mobiliser ses forces, ses ressources face à une agression, face à un risque. Mais la réponse, elle était toujours physique. C'est-à-dire que c'était soit le combat contre le mammouth ou contre les animaux sauvages, soit la fuite. Et donc, la réponse était physique. Et donc, la réponse physique donnait un rééquilibre. C'est pour ça que les gens vont naturellement vers des pratiques sportives faciles à mettre en œuvre au quotidien, la course à pied en l'occurrence, pour évacuer ce stress quotidien que l'on ne peut pas forcément au travail évacuer de manière physique. On ne va pas frapper son patron à chaque fois ou son collègue à chaque fois qu'on n'est pas content. Et on ne va pas fuir en courant non plus. Donc, on le garde, mais on est toujours à peu près les mêmes mammifères. Et il y a ce besoin d'évacuer. Donc, il faut bien se rappeler pourquoi on va courir. Si c'est pour se remettre du stress, une fois de plus, en se disant, je vais faire, je dois faire ça. Mince, je n'ai pas fait ma séance. Et qu'on revient dans la culpabilité. C'est qu'on a des objectifs qui sont trop ambitieux par rapport au temps dont on dispose pour pouvoir les préparer. Donc, il faut réajuster l'objectif et ne pas hésiter à se dire, ben non, là, je ne suis pas organisé pour pouvoir prendre plaisir dans une préparation de marathon, vu le nombre de séances qu'il faut que je fasse. Mais par contre, peut-être que mon organisation est adaptée pour une préparation de 10 kilomètres ou de semi-marathon. Et c'est vraiment ça qu'il faut interroger. C'est sa motivation. Alors, c'est vrai que parfois, il pleut. On peut se dire, ben tiens, il faut y aller. Mais si c'est vraiment très dur et que c'est chronique, permanent, et que même quand on rentre après, on ne se dit pas, ah ben tiens, j'ai bien fait d'y aller. Là, il faut se poser des questions. Donc, prendre ce recul nécessaire sur sa pratique. La solution ne doit pas devenir un problème, si j'ai bien compris. Stéphane, on parle souvent aussi de petites techniques comme la méditation, la sophrologie. Est-ce que ce genre de pratique peut nous aider à bien se détendre ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui, bien sûr, on sait, ce sont des pratiques qui sont très étudiées maintenant. On sait très bien le rôle que ça a sur le stress. C'est très complémentaire des pratiques plus aérobie. Là, on se dépense moins sur le plan énergétique. Mais la méditation pleine conscience, toutes les pratiques de type yoga ou tai chi ou autre, ont des effets bénéfiques. Après, on est plus ou moins réceptif. Moi, je sais que pour ma part, j'ai besoin de le mouvement, me permet plus de me détendre, de déstresser, que ce soit de la marche que l'immobilité. Donc, j'ai plus de mal avec ces pratiques, mais on est tous différents par rapport à ça. Il faut essayer celle qui vous convient, mais ces pratiques peuvent être une solution. Merci infiniment Stéphane pour tous tes précieux conseils. J'espère que ce programme vous a plu, vous a permis d'enrichir vos connaissances. Merci infiniment à Hyundai d'avoir rendu ce programme possible. À très bientôt Stéphane. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter Run2Progress, le programme qui vous permet d'enrichir vos connaissances et de faire le plein d'énergie en moins de 15 minutes. 15 minutes, c'est aussi le temps de charge nécessaire pour bénéficier d'une autonomie de 351 km avec le nouveau Ioniq 6, le SUV 100% électrique de Hyundai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Hyundai.fr. À bientôt pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Hyundai